Avec la course automobile, ça va vous intéresser certainement. La victoire de Simon-Jean-Joseph au championnat de France des rallies Terre 2011. Belle victoire pour le coureur Martiniquais qui semblait déterminer Outre-mer Première. Gascou-Rush-Simon, c'est le classement au départ de la seconde étape du Terre de l'Ange. Séparés par une poignée de secondes, les trois hommes sont décidés à en découdre sur les quatre épreuves chronométrées de la journée. Terrain difficile, revêtement changeant, l'expérience, c'est sûr, va jouer un rôle important. Le premier à craquer, c'est Emmanuel Gascou. Après deux épreuves chronométrées, il cède la tête de la course à Simon-Jean-Joseph. A l'assistance, quelques ajustements, le double champion d'Europe est serein. Pour ma part, je pars derrière et je vais continuer à faire le maximum tout en prenant quand même le minimum de risque parce que l'objectif c'est malgré tout d'être à l'arrivée. Côté PH Sport, là aussi, pas de panique. Le pilote suisse n'a pas l'intention d'abdiquer. Le calme helvétique fait merveille. On est des gagneurs, donc on va aller essayer de chercher les secondes. On verra ce que ça donne. On part avec un train de pneus neuf, je crois qu'on est les seuls à l'avoir. Donc nous, on y croit toujours jusqu'au bout. Mais on ne va pas non plus faire n'importe quoi parce que le but, c'est de ramener la voiture. On prend les mêmes spéciales et on recommence. Le classement à la mi-journée, premier Simon-Jean-Joseph. Laurent Roche est à 12 secondes. Le pilote suisse est toujours dans le coup. Le grand perdant, c'est Emmanuel Gascou, plus intéressé par le championnat. Il joue la prudence. L'une des explications de la victoire de Jean-Joseph Boyer, c'est l'expérience. Sur le secteur de liaison, avant la dernière spéciale, on intervertit les pneumatiques à détail qui se révèlent payants. 16 heures. Laurent Roche arrive au point stop de l'ultime spéciale. Il est second. Si on prend la deuxième place, c'est exceptionnel parce que là, on a pris des risques. Vraiment, on a failli s'envoyer dans les arbres en 5 là. C'était chaud, ça a passé. Mais si on prend la deuxième place, c'est absolument génial. Deux minutes plus tard, les vainqueurs du Terre de l'Angre 2011, calmes et posés. On a passé un très bon moment, un très bon week-end. Ce qui prouve une fois de plus que le championnat Terre est vraiment très excitant, magnifique. C'est une formule qui convient parfaitement à des gens gomme-nous qui ont beaucoup de travail à côté et qui peuvent s'exprimer le week-end. Et je crois qu'entre Manu, Laurent et Lastoma, on a fait vraiment une très belle course. On s'est bien bagarré. Au-delà du podium, 100 concurrents terminent leur rallye ô combien difficile et sélectif. Jérôme Jacot et Claude Mourlan remportent leur rallye VHC sur leur Porsche 3 litres. Ambiance vacances en Martinique du côté du sud de l'île hier soir. L'album du groupe Sondoff paru il y a...